Qu'est-ce que ça apporte aux enfants principalement cette opération ? Une appropriation un petit peu du patrimoine, connaître un petit peu mieux leur ville, investir des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude d'investir et puis participer à une fête qui est malgré tout la fête principale de la ville de Nice et participer aussi à un spectacle magique comme le feu d'artifice puisque nous participerons cette année exceptionnellement à l'incinération du roi. Il y a trois ans, j'avais dessiné la fiche du carnaval. Ce n'est pas la fiche de cette année, cette année c'est une nouvelle. Ça c'est la fiche d'il y a trois ans. Tu l'as celle-ci ? Alors vous voyez, c'est le carnaval de Nice, c'est quelle année là ? Voilà, là on est en 2004 et même le prochain carnaval c'est 2005. Donc ça ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas la fiche de cette année. En tout cas en 2002, j'avais dessiné cette affiche pour le carnaval de Nice où ici j'avais représenté le roi. En fait, le carnaval c'est parce qu'on va avec les jeux, on fait toujours la fête. C'est une fête, c'est une fête pour les petits et pour les grands. C'est une fête pour tout le monde. Ce roi de carnaval, ce roi de carnaval c'est... Pardon ? C'est pas avec les jeux, dans les jeux aussi. C'est un jeu. Oui, en tout cas de toute façon, le carnaval c'est un grand jeu pour les petits et pour les grands. Tout ça ce n'est pas vrai, ce roi ce n'est pas un vrai roi, les enfants. Mon métier c'est ça, c'est de faire des dessins comme ça et puis ces dessins après, ils passent dans des journaux ou dans des magazines, en France, à l'étranger. Voilà, c'est ça en fait mon métier. Tu décides bien. Tu es gentil mais j'ai l'habitude puisque c'est mon métier. Ça s'apprend, tu sais, le dessin. Sur la feuille, en bas il y avait écrit Christian et là. Voilà, parce qu'un dessinateur signe toujours un dessin, c'est-à-dire qu'il met toujours son nom. Une fois qu'il a fini le dessin, le dessinateur marque toujours en bas son nom. On peut imaginer que ce roi envoie le dé et comment il fait pour changer le temps ? Il envoie où le dé ? On imagine qu'il l'envoie par terre ou je ne sais pas. Il envoie et on regarde dessiner dessus et ça apparaît. Voilà, si le dé tombe sur soleil, eh bien il fait beau. Si le dé tombe sur la pluie, il pleut. Si le dé tombe sur neige, il neige. Donc le dessinateur a imaginé que ce dieu, eh bien, joue le temps au dé. Il envoie sans arrêt le dé, hein, et puis le dé tombe sur soleil. Il le reprend, il le renvoie, ça tombe sur pluie. Je m'adapte à chaque fois, bien sûr, à l'âge des jeunes que je rencontre. Et j'aime bien, pas simplement leur parler de mes dessins. Là, par exemple, c'est le carnaval. Je veux pas simplement bêtement leur faire construire des déguisements, trouver des idées de déguisements. Je veux qu'ils s'investissent vraiment dans cette fête, qu'ils comprennent un petit peu ce que c'est. Et comme ça, quand ils vont venir à carnaval, ils sauront un peu les dessous du spectacle. Et ils participeront d'autant mieux à cette fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un côté très fun pour eux, c'est une journée ludique et pédagogique qui restera à jamais gravée dans leur petite mémoire. C'est plus intéressant pour les enfants du quartier, justement. Oui. Déjà, c'est pas payant. Et ça permet de se retrouver avec les voisins, les voisines, les copains de l'école. Donc c'est beaucoup plus chaleureux et familial. Ils nous guisaient selon le thème de l'année et ils chanteront la magnifique chanson « Coucou Coucou Gournon » composé par Louis Pastorelli et moi-même. « Coucou 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 » Je m'entends que toutes les petites blèves sont très bonfortagées et toutes les personnes qui veulent se plier les mercredis à la télévision et vous vo notes, je vous avais en haut L'émission de coucou, 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 coucoudor Coucou, 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 coucoudor Coucou, coucoudor, coucou, coucou, coucoudor Ce qui est un, un homme c'est qu'il aime le soleil Beaucoup de soleil et beaucoup d'eau Chaque fois que me le voie Sous-titrage ST' 501